Les œuvres de Gerhard Richter sont finalement de retour chez elle. Elles font partie de l'exposition Panorama à la Neue Nationale Galerie de Berlin qui retrace plus de cinq décennies de l'œuvre de Richter. Ces œuvres sont de retour à Berlin après une exposition à la Tate Modern de Londres. Face aux 4900 couleurs de Richter qui s'étend sur tout un mur de la galerie, la commissaire de l'exposition, Dorothée Brill, explique pourquoi l'artiste est tant appréciée des critiques et du public. « Vous pouvez apprécier les tableaux de beaucoup de façons différentes, de manière passionnée, sans le cadre théorique. Mais si vous voulez, vous pouvez aussi analyser la théorie qui se cache derrière les tableaux. » Connu pour sa discrétion médiatique, Richter accorde très peu d'interviews et ses apparitions publiques sont très rares. Mais pour l'inauguration de l'exposition à Berlin, juste deux jours après avoir célébré ses 80 ans, il a bien voulu répondre à quelques questions des journalistes. « C'est une exposition formidable, un peu chère peut-être, quand vous entendez le prix que cela a coûté de construire les murs et tout ça. C'est un peu embarrassant quand vous découvrez le prix. » Chez lui, en Allemagne, où il vit et travaille encore, il jouit d'un grand prestige dans le monde de l'art. « Dans tous les cas, ce serait pire d'être ignoré. » Richter est encore plus populaire ces dernières années. Le prix de ses tableaux a été multiplié au moins par trois ces quatre dernières années. C'est bien plus que la hausse moyenne des prix dans le monde de l'art. L'exposition Panorama dure jusqu'au 13 mars 2012. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021